Bonjour à tous et bienvenue dans la Gazette de la Mobilité, votre JT hebdomadaire retraçant les news de la semaine concernant la mobilité, le travel et aussi la tech. On commence cette chronique avec notre coup de coeur de la semaine, on l'a découvert dans La France Bouge en Dirode, un projet d'application qui vise à mettre en relation les personnes à mobilité réduite avec des aidants ici nommés les anges gardiens, dans le but de les aider dans leur quotidien pour des petites tâches comme franchir un trottoir, accéder à un magasin. Grâce à un système de géolocalisation, une alerte est directement envoyée aux aidants se trouvant à proximité afin de donner un coup de main à la personne. C'est une initiative solidaire lancée par Stéphanie Gatteau. Dirode a notamment été lauréate du concours Let's Go France 2020 pour une France sociale et solidaire. En parlant d'engagement social et sociétal, on enchaîne tout de suite avec la sortie du 14e livre blanc de la part de l'AFTM, l'association française du travel management. Dans cet ouvrage, le groupe de travail de l'AFTM développe notamment un nouveau concept, celui de la RSV, la responsabilité sociétale du voyageur. Donc qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est la transposition au niveau du collaborateur d'une entreprise qui se déplace, des grands principes de l'AFTM. Le livre blanc est disponible gratuitement sur le site de l'AFTM.fr. On connaissait l'enjeu de la mobilité électrique pour les véhicules dilégés tels que les voitures, les scooters ou encore les vélos, mais celui de l'électrification des véhicules poids lourds représente également un enjeu majeur pour une mobilité de demain plus propre. NJ et sa filiale, Evibox Group ont annoncé récemment la signature d'un partenariat avec l'entreprise suédoise Scania afin de développer des solutions de recharge électrique destinées aux prelours, donc aux camions et aux bus dans toute l'Europe. Le partenariat commencera par des opérations dans 13 pays européens avant de s'étendre progressivement dans d'autres espaces d'ici 2021. Une autre entreprise du groupe NJ, NJ EPS et Fiat Chrysler souhaitent co-créer une entreprise avec pour seule mission de tout simplement devenir un leader européen de la mobilité électrique. Leur objectif est très simple, c'est celui de proposer dans toute l'Europe une gamme complète de produits et de solutions dites innovantes, pensées pour permettre à tous d'accéder à la mobilité électrique de manière simple et pratique. La co-entreprise sera créée courant du premier trimestre 2021. La compagnie low cost préférée en Europe, ce sont les mots de Ben Smith, le directeur général d'Air France KLM à l'égard de Transavia dans une interview accordée aux Echos, et notamment revenu sur les nombreux avantages de Transavia comme celui des co-unitaires, je cite, comparables à ceux d'EasyJet. L'occupation de 52% des créneaux de vol à l'aéroport de Paris-Orly, mais aussi la possibilité pour les clients de Transavia de profiter du programme de fidélité Flying Blue de sa maison mère. Aussi dans le secteur de l'innovation, Transavia est également la première compagnie qui a inauguré Mona en octobre dernier, le compagnon de voyage de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, pour le moment disponible uniquement pour les vols à destination de Lisbonne et Porto. Pour rappel, Mona permet de franchir sans contact physique via un système de reconnaissance faciale, des différents points de contrôle aéroportuaires, depuis le dépôt des bagages jusqu'à l'embarquement, à l'exception du contrôle aux frontières. Pour continuer sur le secteur aérien, Safe Travel Barometer a récemment rendu public les résultats de sa dernière enquête sur les protocoles sanitaires de plus de 230 compagnies aériennes dans le monde. Avec son index Safe Travel Score, une note de sécurité sanitaire est basée sur un audit indépendant analysant plus de 26 mesures de santé et de sécurité des voyageurs. Elle s'appuie notamment sur trois catégories fondamentales, celles des protocoles de sécurité mises en place en amont et au moment de l'embarquement, la simplicité et la facilité du protocole pour le voyageur et l'excellence au service au sol et à bord de la part de l'équipage. Premier du top 10, Emirates avec un score de 4,4 sur 5 pour la sécurité des voyages. La compagnie française Air France arrive à la cinquième position avec la note de 4,1. On vous met le lien du dashboard en description pour aller voir le classement complet. Amadeus vient récemment de publier une étude réalisée auprès de 6000 voyageurs de différents pays qui s'affichent juste ici. Celle-ci vise à connaître les principales craintes des voyageurs mais aussi les technologies qui leur permettraient de se sentir suffisamment en sécurité afin de voyager et ainsi contribuer à la reprise progressive de l'industrie du voyage. Selon ce sondage, les principales technologies qui redonneront confiance aux voyageurs sont à 40% d'utilisation plus fréquente des tests mais aussi un programme de suivi efficace concernant le virus tout simplement, à 37% d'utiliser plus de moyens de paiement sans contact et enfin 28% aimeraient utiliser davantage la biométrie afin d'éviter les contrôles physiques et de réduire les files d'attente. Les résultats complets du sondage sont également en description. Cela nous emmène sur notre question de la semaine. En tant que voyageurs, la technologie peut-elle réduire voire même supprimer vos craintes et contribuer à la reprise de l'industrie du voyage et si oui, quelles technologies peuvent y contribuer ? Hector, service de voiturier, annonce la signature d'un partenariat avec Total Mobility, ce qui profitera donc à 2 millions de voyageurs d'affaires, détenteurs de la carte totale, qui pourront désormais l'utiliser pour régler leurs réservations de voituriers chez Hector. S'ajoutant ainsi aux services d'ores et déjà réglables avec cette carte tel que le carburant, le paiement des payages ou encore l'entretien. On termine ce JT en beauté avec l'annonce du nouveau plan stratégique MOVE 2025 d'ALD. La filiale de la Société Générale montre ses ambitions pour 2025 avec son distributeur multicanal. Ainsi ALD souhaite déployer de manière globale son application MAS MOVE déjà présente aux Pays-Bas depuis 2019 en rajoutant des solutions de mobilité durable et flexible comme de la mobilité électrique, de l'autopartage ou encore de la location de véhicules d'occasion en plus des services présents et les étendent dans d'autres pays européens. Et voilà, le JT de la mobilité c'est déjà terminé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à réagir à la question de la semaine en commentaire, à partager la vidéo. En attendant, toute l'équipe Shippenco vous souhaite un excellent week-end et moi je vous dis à vendredi pour un prochain JT. Salut !